Romain ! Romain, mon fils ! Romain, il y a un colis pour toi ! Je crois que jamais un fils n'a haït sa mère autant que moi à ce moment-là. Je suis trop général ! Ambassadoren Franti ! Pissagen ! Cavaleren Leggi Honorovei ! Mais je dois assurir ce que je suis. J'étais résolu à devenir tout ce qu'elle attendait de moi. Non, 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 pas peintre ! Van Gogh s'est suicidé à 35 ans. Je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Nous nous résignions à la littérature. Il y a trois raisons qui méritent que tu te battes. Les femmes, l'honneur et la France. Tu seras Victor Hugo. Romain, on a quelque chose ! Tu veux pas me foutre un peu la paix et t'occuper de ta vie ? L'idée que ma mère pût mourir avant que j'ai accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Je me fie la promesse de donner un sens à son sacrifice. D'être digne d'elle. J'allais consacrer ma vie à cette tâche. Ça fait des mois que tu n'as rien écrit. Ça veut rien dire, ça veut dire qu'il y a la guerre. Ça veut dire que je peux pas faire autre chose que je fais, ce que tu m'as demandé. Je suis malade. C'était alors que je promis à tout le monde que tu avais sauvé la France. Tu vas te meurtre jusqu'à la victoire. Et je t'interdis de mourir. Romain ! Romain ! Et sans doute n'est-il pas permis d'aimer un seul être à ce point ? Fût-il votre mère ? Sous-titrage Société Radio-Canada